Le COO, le Conseil d'orientation pour l'emploi, est une instance de concertation qui, au niveau national, associe à la fois les partenaires sociaux, patronat comme syndicat, mais aussi des experts, des élus, locaux comme nationaux, des administrations et tous les membres du service public de l'emploi, pour réfléchir ensemble aux grandes orientations en matière d'emploi. À l'issue des travaux du Conseil, sur chaque thème de travail, on publie un rapport qui est rendu public et qui alimente à la fois les débats et la prise de décision publique. Également, une fois par an, on fait un colloque annuel et le dernier, en septembre 2013, a porté sur la reconversion professionnelle. À l'occasion de notre colloque, on a eu quelques exemples de personnes qui ont présenté leurs expériences de reconversion professionnelle, et ce qui nous a permis de voir à la fois l'intérêt de ces reconversions, mais aussi des difficultés. Alors peut-être, pour brosser très rapidement un petit panorama de ce que sont les reconversions professionnelles aujourd'hui en France, il faut savoir que chaque année, en moyenne, environ 7,3% des personnes changent de métier, c'est-à-dire exercent un métier différent de celui qu'ils exerçaient précédemment. Donc on voit que c'est à la fois une expérience qui est relativement répandue, mais ça ne concerne pas tout le monde, aussi parce qu'il y a des difficultés. Alors pourquoi se reconvertir aujourd'hui ? Il y a sans doute deux grands types de raisons. D'abord, du côté des personnes, ça peut répondre à une aspiration individuelle. Quelqu'un qui soit veut s'assurer d'une promotion de carrière, soit n'est pas bien dans son emploi, soit il était très bien, mais à un projet, de création d'entreprise par exemple, mais aussi simplement, il a une passion, il veut aller vers un métier qui l'intéresse plus, mais aussi, peut-être de manière plus défensive, il exerce un emploi, mais dans un secteur en déclin par exemple. Donc voilà, ça peut répondre d'abord à des aspirations individuelles. Ensuite, à un niveau plus macroéconomique, c'est aussi intéressant pour l'économie, le fonctionnement du marché du travail, que des personnes aient cette envie de se reconvertir parce que ça va favoriser l'ajustement entre les compétences qui sont sur le marché du travail et les besoins des entreprises. Sous-titrage ST' 501